Bonjour tout le monde, bienvenue à cette correction de l'examen 2020 du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Nous allons ensemble aborder le problème numéro 5. Ce problème numéro 5 a deux sujets. Comme toujours le 5, il y aura de la consolidation, mais pas seulement cette année-là, il y a aussi un peu de Swiss Gap RPC. Pour vous tenir informés des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour la consolidation, ce sont 14 points sur 21 qui sont en jeu, soit deux tiers des points. On peut considérer que ce sera aussi deux tiers du temps, donc 1h30 d'examen, une heure dédiée à la consolidation, et puis 30 minutes dédiées à deux thèmes des Swiss Gap RPC. L'un sera retraitement des réserves latentes et impôts différés, et le troisième qui concerne lui, le leasing, donc comptabilisation de leasing. Nous allons aborder tout d'abord la partie de la consolidation, mais avant cela, quelques mots par rapport à votre examen. Lorsque vous êtes devant vos feuilles qui vous sont distribuées, que ce soit pour n'importe quel type d'examen, prenez un petit moment pour regarder les exercices qui vous sont proposés et voir comment ils se présentent. Il y a peut-être un thème, par exemple le leasing financier, que vous maîtraisez parfaitement bien, et c'est lequel vous allez faire en tout premier. Vous avez très peu de temps qui est disponible lorsque vous faites votre examen. Allez directement à l'essentiel, faites déjà tout ce que vous pouvez, ce qui vous paraît le plus simple, et ensuite passez aux autres points. Deuxième élément très important par rapport à l'examen, ne planchez pas plusieurs minutes sur un seul sujet, sur quelque chose qui vous pose problème. Il y a beaucoup de points qui sont en jeu, beaucoup de possibilités de faire des points pendant un examen. Allez chercher ce qui vous intéresse. Ne perdez pas trop de temps sur des sujets que vous ne maîtrisez pas du tout ou à un point très précis. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet ? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Allez chercher les points, même si tout n'est pas rempli. Le correcteur, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des choses qui sont indiquées. Et s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de réponse, ça sera pour sûr zéro point. Donc, ne perdez pas trop de temps et faites-vous souffrance. Allez chercher ces points, même si vous ne répondez pas à toutes les questions. Nous allons maintenant aborder la partie de la consolidation. Cet examen de consolidation comporte deux thèmes bien précis. Le premier, c'est ce qui se retrouve souvent au niveau des examens, dans ces exercices, c'est ce qu'on appelle l'appurement des comptes. Vous avez ici le problème numéro un, on appelle ça BCA et BC2. Ce qui veut dire le bilan des comptes, un, c'est l'individuel. Ce sont les comptes qui sont dans les filiales et qui sont soumis au fisc. Ils sont établis selon le code des obligations. Donc, présence éventuelle de réserve latente. Et ensuite, il faut passer de ces comptes qui ont des réserves latentes à des comptes économiques que l'on va livrer à la personne qui sera responsable du processus de consolidation. Ce sont des comptes qui auront des valeurs économiques. Je vous rappelle que la consolidation au niveau du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité se fait selon la norme SwissGap RPC30. Premier point donc, ici, on nous indique qu'une société mère M a acquis la totalité des actions de la société FI. Ce sont donc ici les premières informations. Donc, acquis la totalité des actions. On nous dit que cette société M a acquis en 2001 la société. On a le bilan initial lors de l'acquisition. Donc, les chiffres qui sont présents dans le compte de la FI T au moment de l'acquisition. C'était en 2001, le 1er janvier 2001. On nous demande ensuite d'établir le bilan des comptes apurés. Donc, qui dit apurement ? Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. dit retraitement des réserves latentes à fin 2003. C'est-à-dire, trois années se sont écoulées entre le moment de l'acquisition, 1er janvier, et le moment où on doit préparer les comptes pour la consolidation, apurer les comptes au 31 du 12 2003. J'aime dire, lorsqu'il y a trois ans, qu'il y a deux années qui vont concerner les années précédentes. En réserve latente, les années précédentes, les évaluations, les écarts sont constatés par les réserves de bénéfices. Alors que l'année en cours qu'on est en train de traiter, l'année 2003, les variations de réserve latente dans l'année en cours, elles, seront traitées par le compte de résultat. On a quelques informations. Tout d'abord, je vais aller voir en quoi consiste la feuille de solution. Ce n'est pas un journal, ici, c'est souvent le cas, c'est un tableau. Donc, vous avez d'un côté les comptes qui ont les valeurs fiscales selon le code d'obligation qui doivent être appurés. Vous avez des appurements au milieu. Et puis, vous devez présenter des comptes qui seront selon les normes SwissGap RPC. Donc, on a un débit, un crédit. On va corriger comme si on faisait un journal, mais en indiquant les chiffres dans la bonne colonne. Donc, il y a un bilan et un compte de résultat. Peut-être un rappel concernant la consolidation. On est dans un état d'esprit où ce n'est pas automatique. On a un fichier Excel que l'on reçoit où on a un bilan. Et puis, on a un fichier Excel avec le compte de résultat. Ça veut dire que lorsque l'on corrige quelque chose qui a un impact sur les résultats, il faut toucher le bénéfice au bilan, lorsque c'est un élément du bilan, comme le stock, par exemple, et automatiquement, une deuxième écriture, une double écriture, qui va toucher, lui, le bénéfice du compte de résultat. Pourquoi ? Parce que les deux systèmes ne se parlent pas. Ce sont deux feuilles Excel qui sont séparées. On revient maintenant aux différents éléments ici qui nous intéressent. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, on retrouve toujours un petit peu les mêmes points. Vous le verrez, vous l'avez vu dans les exercices, probablement lors des anciens examens. On a du stock qui est sous-évalué. On aura des immeubles qui, eux aussi, sont sous-évalués au moment de l'acquisition et par la suite. Et puis, un brevet, donc, valeur immatérielle. On nous dit aussi que les impôts doivent être négligés. Donc, pas d'impôt différé, pas de calcul d'impôt. Ce que je vous propose pour résoudre ce genre de problématiques, c'est de poser un tableau qui va nous permettre de bien visualiser les chiffres que l'on a d'un point de vue comptable, les corrections qui sont à faire, et ensuite, les chiffres que l'on doit obtenir et qui seront de valeur économique, de valeur réelle. Si on prend maintenant le stock, ce que je vais faire, donc, je pose ce que j'appelle un tableau. Donc, c'est les stocks. J'aurai d'un côté une valeur comptable. Je vais corriger la réserve latente. Je vais donc ajouter à cet actif sous-évalué une valeur qui est la réserve latente pour finalement arriver à la valeur réelle. Il y a trois dates qui sont très importantes lorsque j'établis un tableau de ce style. Il y a tout d'abord le moment de l'acquisition. Au moment de l'acquisition, quelle était la valeur de ce stock ? J'aurai ensuite la valeur au début de l'année que je suis en train de traiter. Les réserves latentes présentes au début de l'année que je suis en train de traiter concernent les réserves issues du bénéfice. Et puis, j'ai la valeur au 31 décembre, valeur qui m'est fournie par les comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada